bonjour à toutes et à tous alors je fais cette petite vidéo pour me présenter brièvement dans le cadre du génie psy lab alors moi je suis lucar rona je fais partie des formateurs du génie psy lab et voilà je fais cette petite vidéo pour présenter brièvement je vais essayer mon parcours et mon implication de le génie psy lab alors concernant mon parcours j'ai commencé par une parcours assez classique donc j'ai fait ma ma licence et mon master de neuropsychologie en france après quoi j'ai pratiqué un petit peu essentiellement en services de neurologie consultation mémoire donc plutôt impliqué dans le vieillissement la personne adulte et les maladies neurologiques en général un petit peu psychiatrique aussi mais bon ce sont des populations un petit peu plus rares dans ces services là donc un peu moins malgré tout après quoi j'ai continué à me former en neurosciences dans un autre master puis en psychothérapie tcc dans le cadre d'un du je précise que je n'ai pas terminé donc je ne suis pas psychothérapeute j'estime à titre personnel ne pas avoir la formation suffisante pour engager ce genre de pratique même si au regard de la loi ça pourrait passer mais voilà ça c'est une appréciation personnelle c'est autre chose au travers de cette formation en tcc j'ai eu l'occasion de faire un stage en psychiatrie donc service adulte centre médico psychologique fait c'est disons que c'était une structure une structure enfin un ensemble de structures et de services qui appartenait aux mêmes services donc j'ai pu toucher un petit peu à tout donc au tcc classique tcc de troisième vague soutien psychologique bilan neuropsychologique auprès de personnes présentant des troubles mentaux ça pouvait aller de la schizophrénie dépression tdh toxicomanie aussi bon très peu mais bon ça ça a fait partie des petites expériences que j'ai pu avoir et à l'heure actuelle pourrait dire probablement rien à voir mais un petit peu mais disons que je m'éloigne un petit peu de tout ça actuellement je suis doctorant à l'université de montréal en sciences biomédicales sciences du vieillissement je travaille plus précisément sur la maladie d'alzheimer et la maladie parkinson et notamment sur les stades précoces des maladies les stades prédémentiel voire pré mci les stades cognitivement sain des personnes et plus particulièrement sur le développement des symptômes neuropsychiatriques et leurs relations avec les structures cérébrales qui pourraient potentiellement être des indicateurs d'une évolution accélérée du déclin cognitif s'il venait à survenir voilà je rentre pas plus dans les détails s'il ya des personnes qui ont des questions surtout n'hésitez pas qu'importe que ce soit par rapport par rapport à la thèse par rapport aux formations à l'étranger par rapport au génépsilab ou par rapport à mes formations antérieures qu'importe n'hésitez pas si jamais la moindre question vous traverse l'esprit concernant mon application dans le génépsilab alors moi je suis l'auteur des vidéos de la fort et de la formation sur les troubles de la personnalité déjà pourquoi cette formation c'est un peu pour venir en complément de ce qui nous est enseigné à l'université parce que avec ma eva on avait fait le une sorte de constat que en termes de personnalité de troubles et surtout de prise en charge les formations universitaires étaient très survolé très incomplète bon la formation n'est pas particulièrement longue à l'université donc forcément on ne peut pas tout voir on ne peut pas tout approfondir donc le but c'était de voilà de compléter certains aspects la formation génépsilab ne se veut pas exhaustive parce que les la personnalité est un domaine extrêmement un concept déjà extrêmement complexe les théories sont extrêmement vastes les prises en charge sont parfois longues et compliquées donc voilà par le biais de cette formation on propose une sorte de débauche vis-à-vis de tout ça donc la formation se divise en trois parties trois grandes parties surtout la première qui est grande les deux autres sont un peu plus sont un petit peu plus courté et est moins fourni parce qu'il ya moins de il ya moins de données sur ces domaines là donc la première partie est très théorie qui reprend les grandes théories de la personnalité les théories explicatives les théories descriptives ça reprend quelques éléments de méthodologie quelques éléments liés au concept de personnalité la notion de définition quel est l'objectif quels sont les objectifs de la psychologie de la personnalité donc on passe comme ça au travers de différentes grandes théories quand je dis théorie je sous-entends théorie scientifique vous le verrez bien au travers de la formation si si vous y assistez mais c'est très axé sur les théories théorie liées à l'attachement assez brièvement tout ce qui est théorie comportementale cognitive théorie sociale un petit peu théorie humaniste théorie biologique aussi et les théories un petit peu plus actuelle orienté sur les traits et les schémas comme la théorie du big five ou la théorie des schémas de young par exemple qui est très utilisé à la fois sur un plan théorique et sur un plan thérapeutique aussi donc voilà pour la première partie la deuxième partie est beaucoup plus focalisée sur les troubles en eux mêmes donc on passe au travers d'une description dsm 5 sim 11 pour voir quels sont les points communs et la distinction entre les deux j'y dis pas que une version est meilleure qu'une autre c'est juste que j'ai bien aimé ce comparatif là dans le sens où en france pour des raisons peut-être culturelles ou pour des raisons traditionnelles on est plus orienté sur le dsm 5 on nous parle pas tant de la sim et comme il ya la sim 11 qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça en 2017 ou 2018 je crois et que j'ai pu j'ai pu avoir accès à la classification pour les troubles de la personnalité je trouvais ça intéressant de faire ce contraste et de voir comment quelles autres classifications pouvaient être proposées je parle aussi brièvement des maladies neurologiques notamment neurodégénératives qui conduisent à des changements de la personnalité à des troubles du comportement notamment les lésions frontales sous corticale voilà brièvement et aussi quelles sont les études neuropsychologique neuroanatomique ou encore neurochimique qui ont pu faire des liens entre les différents systèmes de neurotransmetteurs les différents réseaux cérébraux et différents comportements qui sont parfois caractéristiques de ce qu'est la personnalité voilà ça c'est pareil c'est un passage qui est assez bref mine de rien et la dernière partie qui est axée sur les prises en charge de cette fois ci donc les prises en charge de thérapie cognitive en général de restructuration cognitive c'est de la tcc classique dirons nous les approches liées au schéma de jung qui a pu être revue et retravaillé notamment par par usinec ce qu'on appelle la thérapie orienté schéma donc là on reste beaucoup dans la restructuration cognitive et les thérapies cognitives et enfin j'aborde un petit peu les notions de troisième vague avec la méditation de pleine conscience et ce qu'on appelle la thérapie comportementale dialectique qui est qui est considérée comme de la troisième vague mais finalement c'est quelque chose d'assez intégratif où il ya à la fois de la thérapie cognitive il ya de l'approche comportementale il ya de l'approche de troisième vague pure avec une certaine considération pour les émotions une considération pour tout ce qui est pleine conscience dans le sens où il ya il ya toujours cette composante dans la troisième vague de porter sur son attention et de se centrer sur les sur les choses de son jugement bon je rentre pas plus dans l'idée dans les désirs sinon je vais mettre à divaguer puis il me faudra plus d'une vidéo pour présenter ça mais voilà en gros les grands ensembles de cette de cette vie de cette formation là donc une partie théorique une partie sémiologie et une partie prise en charge qui bien évidemment n'est pas n'est pas exhaustive il ya très certainement des points très importants qui ne sont pas abordés parce que à force de bouffer de la littérature on passe à côté de certaines choses on se focalise sur les choses que l'on qui nous on se focalise aussi sur les choses qui nous parlent sur les choses qui nous semblent les plus simples à comprendre donc voilà on a aussi des biais cognitifs et des voilà des biais de raisonnement qui vont nous amener à parler de certaines choses plus que d'autres probablement très certainement c'est certain qu'il y a des il y aurait des compléments à apporter dans cette dans cette formation il ya certainement des morceaux théoriques où vous vous direz ah c'est dommage c'est pas plus approfondi que ça bien évidemment on est preneur de toutes remarques pour retravailler certaines choses il ya des choses qui sont un petit peu qui sont un petit peu passées de date et qui pourraient être qui pourraient être révisé aussi avec tout ce qu'il y a maintenant enfin au coup qui a eu au cours de ces dernières années certainement qu'il y aura des choses à réviser qui est des choses qui sont un peu obsolète on en a conscience donc donc voilà en gros ce que ça contient et puis on reste on reste ouvert aux questions aux demandes de précisions et aux remarques quant à quant aux prochaines améliorations de cette formation voilà je vous remercie pour votre attention je vous souhaite bonne formation bonne intégration dans le génie psy lab et puis ben bon appui bonnes applications aussi dans votre pratique si vous êtes amené à compiler votre pratique personnelle avec les compléments des formations qu'on vous propose voilà merci encore et puis une bonne journée à vous